Dans le monde, il existe des milliers d'espèces d'araignées de formes et de tailles différentes. Au sein de cette immense variété, il y a les araignées dites domestiques, celles que l'on trouve habituellement dans nos maisons, sur les murs et à divers endroits autour de nos maisons. Il existe plusieurs espèces d'araignées domestiques, des plus inoffensives aux plus dangereuses. Dans cette vidéo vous découvrirez 10 espèces d'araignées très curieuses qui vivent à l'intérieur. Numéro 10, araignées de jardin. L'araignée des jardins, également connue sous le nom d'araignée loup, appartient au genre Lycosa. Avec une envergure d'environ 6 cm, cette araignée a une apparence qui peut faire peur au premier regard. On le trouve souvent dans les jardins et les pelouses. Malgré son apparence effrayante, l'araignée des jardins est considérée comme inoffensive. En général, elle n'attaque que si elle se sent menacée. Sa morsure peut provoquer une certaine douleur et une inflammation, mais son venin ne présente aucun risque significatif pour l'homme. L'une des caractéristiques distinctives de l'araignée des jardins est une tâche en forme de flèche sur son abdomen. Ce marquage est un moyen utile pour la différencier des autres araignées, comme l'araignée cuirassée, qui est dangereuse. Il est important d'être prudent lors de l'identification de ces araignées, car leur similitude peut prêter à confusion. Par conséquent, si vous trouvez une araignée semblable à l'araignée des jardins, regardez si elle porte la marque en forme de flèche. En cas de doute, il est toujours préférable de garder vos distances et d'éviter tout contact, car mieux vaut prévenir que guérir lorsqu'il s'agit d'araignées potentiellement dangereuses. Numéro 9. Araignée crabe L'araignée crabe, également connue sous le nom d'araignée crabe ou araignée chanteuse, est une espèce commune que l'on peut trouver dans de nombreuses régions du monde, y compris à l'intérieur des maisons et des bâtiments. Son nom vient de son apparence et de son comportement, car il se déplace souvent latéralement, comme un crabe. Ces araignées appartiennent à la famille des Pteridida et sont connues pour construire des toiles désordonnées et irrégulières dans les coins et les crevasses. Ils sont relativement petits, avec des corps allant d'environ 4 à 10 mm de longueur, selon l'espèce et l'âge. Les araignées crabe sont des prédateurs efficaces de petits insectes et d'arthropodes, aidant à contrôler les populations de ces organismes à l'intérieur. Ils évitent généralement tout contact avec les humains et ne sont agressifs que s'ils se sentent menacés. Bien qu'une piqûre d'araignée crabe soit rarement dangereuse pour l'homme, elle peut provoquer une irritation localisée, semblable à une piqûre de moustique. En général, ces araignées contribuent à lutter contre les parasites domestiques et ne constituent pas une menace significative pour les humains. Numéro 8. Araignée d'argent. L'araignée argentée, souvent appelée « araignée X », est une espèce commune que l'on trouve dans les cours et les jardins. Elle doit son surnom à la façon dont elle se positionne dans ses toiles, regroupant ses huit pattes en quatre paires, donnant l'apparence d'un X. Face à cette magnifique araignée, votre jardin peut paraître effrayant, notamment en raison de sa taille. Les mâles ne dépassent généralement pas 5 cm, tandis que les femelles peuvent atteindre jusqu'à 12 cm d'envergure. Malgré son apparence imposante, l'araignée argentée est inoffensive pour l'homme. Elle a un tempérament calme et son poison n'est pas actif sur nous. En fait, avoir ces araignées dans votre jardin peut être bénéfique car elles aident à contrôler les insectes indésirables. Un fait intéressant à propos de l'araignée argentée est son comportement de cannibalisme sexuel, où la femelle se nourrit du mâle après l'accouplement. Elles le font pour répondre aux besoins en nutriments pendant la grossesse et assurer la santé de leur future progéniture. Numéro 7. Araignée de toit. L'araignée de toit, également connue sous le nom d'araignée de toit ou araignée de toit, est une espèce commune que l'on trouve dans de nombreuses maisons à travers le monde. Son nom vient du fait qu'il construit ses toiles dans les coins du plafond, où il peut capturer les insectes qui volent à proximité de la lumière. Ces araignées appartiennent à la famille des uloborida et sont connues pour leurs toiles de forme unique, généralement en forme de cloche et non collante. Au lieu d'attraper sa proie dans des toiles collantes, l'araignée des toits enveloppe sa nourriture dans de la soie pour la capturer. Les araignées de toit sont relativement petites, avec des corps allant d'environ 4 à 10 mm de longueur. Ce sont des prédateurs efficaces de petits insectes, aidant à contrôler les populations de ravageurs domestiques. Ces araignées sont généralement inoffensives pour les humains car elles mordent rarement, et lorsqu'elles le font, leurs morsures sont généralement inoffensives, provoquant tout au plus un léger inconfort localisé. En général, l'araignée de toit est un élément naturel et bénéfique de l'écosystème domestique, aidant à maintenir l'équilibre écologique au sein de la maison. Numéro 6, araignée sauteuse. L'araignée sauteuse, également connue sous le nom de « flycatcher », est une petite araignée mignonne que l'on retrouve dans de nombreuses pièces de votre maison. Appartenant à la famille des salticidas, c'est la plus grande famille d'araignées au monde, avec environ 5000 espèces. Malgré sa petite taille, l'araignée sauteuse est l'une des araignées les plus mignonnes et les plus adorables que l'on puisse trouver. L'araignée sauteuse tire son nom de son mode de locomotion, qui est le saut. Ces araignées sont capables de faire des sauts impressionnants, pouvant parcourir des distances jusqu'à 50 fois supérieures à la taille de leur corps. Leurs sauts sont extrêmement rapides, donnant parfois l'impression qu'ils disparaissent dans les airs. Le surnom de « flycatcher » fait référence au régime alimentaire de ces araignées. Ils se nourrissent principalement d'insectes, comme les mouches. Malgré sa taille et son apparence mignonne, l'araignée sauteuse est totalement inoffensive pour l'homme. De plus, il joue un rôle important dans le contrôle des insectes indésirables dans votre maison, contribuant ainsi à maintenir l'environnement plus équilibré et exempt de parasites. Numéro 5. Araignée sacoche L'araignée sac, également connu sous le nom d'araignée sac, est une araignée qui appartient à la famille des Dénopidas. Il tire son nom de son comportement caractéristique consistant à construire un petit sac en soi où il s'abrite et se reproduit. Ce sac fonctionne comme un abri protecteur et également comme un lieu où l'araignée pond ses oeufs. Ces araignées sont communes dans de nombreuses régions du monde et peuvent être trouvées dans divers environnements, y compris à l'intérieur. Ils sont relativement petits et leur corps ne dépasse généralement pas un centimètre de longueur. Leurs couleurs varient, mais ce sont souvent des nuances qui aident au camouflage, comme le marron ou le gris. L'araignée sac est un chasseur agile, se déplaçant généralement rapidement pour capturer sa proie. Il se nourrit principalement d'insectes et autres arthropodes qu'il trouve dans son environnement. Malgré son apparence intimidante, cette araignée est inoffensive pour les humains et morts rarement à moins qu'elle ne se sente menacée. En tant que prédateur de petits insectes, l'araignée sac joue un rôle important dans la lutte contre les ravageurs domestiques, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre écologique de la maison. Numéro 4, l'araignée rouge commune L'araignée rouge commune, également connue sous le nom des araignées des murs d'angle, est un type d'araignée commun que l'on trouve dans les maisons. Il tire son nom du fait qu'on le retrouve souvent sur les murs de nos maisons, derrière les meubles et à l'intérieur des tiroirs. De couleur rougeâtre, cette petite araignée se distingue par son abdomen arrondi avantageux par rapport aux autres parties de son corps. Bien qu'elle appartienne à la même famille que les Black Widows, l'araignée rouge commune est inoffensive pour les humains. Contrairement à sa cousine plus redoutée, cette araignée a un tempérament calme et attaque rarement les gens. Sa piqûre, bien qu'elle puisse provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles, telles que gonflement, rougeur et douleur, ne présente pas de risques importants pour la santé. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la présence de l'araignée rouge commune dans votre maison. Il joue un rôle bénéfique en aidant à contrôler la population d'insectes indésirables tels que les mouches et les moustiques, et constitue généralement un hôte inoffensif et paisible. Numéro 3, araignée aux longues jambes. L'araignée aux longues jambes, également connue sous le nom des araignées poilues, est une araignée que vous avez certainement rencontrée chez vous, que ce soit derrière les meubles ou dans les coins des murs. Appartenant à la famille des Follsidaï, cette araignée doit son nom populaire à son aspect caractéristique. Contrairement à la plupart des araignées, l'araignée aux longues jambes a de très longues pattes, qui peuvent mesurer jusqu'à six fois la taille de son corps. En plus de ses pattes allongées, l'araignée aux longues jambes possède une autre caractéristique curieuse et presque imperceptible en raison de sa taille. Sur le dos de son céphalothorax, il y a de minuscules taches qui ressemblent à un crâne, ce qui ajoute un élément encore plus intriguant à cette araignée. Malgré le venin qu'elles utilisent pour tuer leurs proies, les araignées aux longues jambes sont inoffensives pour les humains. Leur morsure ne peut provoquer qu'une légère sensation de brûlure qui disparaît en quelques secondes, sans présenter de risque majeur pour la santé. Numéro 2. Opilion Le moissonneur, également connu sous le nom des araignées chauves-souris, ou araignées puantes, est un arachnide très curieux et différent. Appartenant à l'ordre des opilionnes, ce petit être inhabituel est communément connu au Brésil sous ses noms, principalement en raison de sa capacité à émettre une sécrétion nauséabonde lorsqu'il se sent menacé. Malgré ces noms populaires suggérant une relation avec les araignées, le moissonneur n'est pas une araignée. Bien qu'elles soient souvent confondues avec les araignées en raison de leur apparence similaire, elles possèdent des caractéristiques distinctes qui les distinguent. Le moissonneur n'a qu'une seule paire d'yeux et son thorax et son abdomen sont fusionnés, formant une seule structure, contrairement aux araignées, qui ont ces parties bien divisées, avec un abdomen proéminent. Une autre caractéristique intrigante du moissonneur réside dans ses huit très longues pattes, qui restent attachées à son corps. Ce sont des animaux nocturnes et on les trouve dans les champs, au sol et dans les jardins. Contrairement aux araignées, les moissonneurs n'ont pas de venin et sont inoffensifs pour les humains. De plus, ils ne produisent pas de toile. Si vous trouvez un arachnide qui ressemble beaucoup à une araignée qui tourne sauvagement dans une toile, il s'agit probablement d'un moissonneur coincé dans la toile d'une araignée. Numéro 1, araignée brune. L'araignée brune, appartenant au genre loxocel, est une araignée qui s'est adaptée au milieu domestique et peut présenter un danger pour l'homme. Avec un cycle d'environ 2 pouces, ils aiment se cacher dans des endroits chauds, secs et sombres, comme les tiroirs, les boîtes, les vêtements, les chaussures et les placards. Contrairement aux araignées que nous avons vues précédemment, l'araignée brune est très dangereuse. Bien qu'il ne soit pas agressif, sa morsure injecte un venin pouvant provoquer une réaction grave appelée loxocélisme. En effet, le venin peut provoquer un blocage des vaisseaux sanguins et une nécrose cutanée dans la région touchée. De plus, la morsure peut provoquer une gêne et des nausées. Si les soins appropriés ne sont pas pris et qu'un traitement adéquat n'est pas administré à temps, une morsure d'araignée brune peut entraîner la mort. Pour identifier une araignée brune, il suffit de regarder sa coloration. Ils ont un corps brun foncé et des pattes brun claires, sans marques distinctes. Si vous trouvez une araignée de couleurs différentes, ce n'est pas une araignée brune. Les araignées sont des animaux fascinants et possèdent des caractéristiques très intéressantes, mais il est important d'être conscient des dangers que peuvent représenter certaines espèces, comme l'araignée brune. Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous manipulez des araignées inconnues, et si nécessaire, demandez l'aide d'un professionnel pour les éliminer en toute sécurité. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces araignées vous avez vu chez vous et à bientôt dans la prochaine vidéo à l'écran.